Samedi matin, 7h35, heure de la voiture. Je suis toute seule dans la voiture et je m'en vais pour le week-end à Angoulême. Je vais continuer les travaux, l'enduit de lissage, le ponçage du coup, après l'enduit de lissage. Et normalement, j'attaque la sous-couche, la peinture. Alors, la priorité, c'est qu'on fasse les murs où il y a les radiateurs parce que forcément, il n'y a pas de chauffage dans l'appartement vu qu'il n'y a pas les radiateurs. J'espère. Du coup, je vais dormir en mode camping, vraiment camping là-bas cette nuit. J'espère que je n'aurai pas trop froid. On va voir tout ça. En attendant, on se met en route. Petite visite de l'appartement. On débute par la cuisine. La chaudière, la vieille chaudière est toujours à sa place pour le moment. Des rails de placo ont été installés sur les deux murs que nous allons recouvrir. Enfin, l'autre mur côté porte, j'ai réussi à retirer la toile de verre avec l'aide de François. Dans la chambre proche de l'entrée, les rails ont été posés sur les deux murs, prêts à accueillir les plaques de placo. Nous avons regroupé les vieux radiateurs au centre de la pièce que nous peindrons un peu plus tard. Nous voici dans la deuxième chambre qui donne sur la salle de bain, avec des trous béants. Nous avions commencé à installer des plaques pour refaire le mur, mais nous avons rencontré un problème. Un problème dans la salle de bain et un manque d'espace. Nous avons donc eu l'idée de démolir ce mur existant pour repartir avec un mur neuf, mais légèrement décalé. On a mangé un tout petit peu d'espace dans la chambre pour gagner en espace dans la salle de bain. Salle de bain qui, elle, vous le voyez, avait son ancienne structure au tout début, comme ce que l'on avait pensé, imaginé. Mais le problème était le manque d'espace pour le meuble lavabo et la fermeture de la porte. Nous voici dans la salle de bain maintenant, avec le mur qui a été décalé de quelques centimètres. Et croyez-moi, ça change vraiment tout. L'isolation sur le mur extérieur a été faite. Le plombier est en train de travailler. La VMC sera installée. Pour le moment, on a encore du mal à l'imaginer. Dans le salon, ça progresse. Les rails ont été installés pour créer la séparation pour la troisième chambre. Et le placo a été mis en place avec la porte. Je suis bien arrivée à l'appartement. J'ai déchargé toutes les affaires. Et je vais commencer par poncer ou peut-être remettre un peu d'enduit. Mais comme je suis là pour le week-end, je n'ai pas envie d'en avoir trop plein les cheveux. Donc je pense que je vais m'attacher les cheveux. Je vais essayer de me les protéger. Capuche, masque aussi pour ne pas respirer. Quand on le ponce, bien sûr, il faut faire attention à tout ça. Alors, je vais m'équiper. C'est parti. C'est parti ! Bonjour à tous ! Je vous parle de la planète du ponçage où bientôt je vais être blanche. Ou alors, j'aurais pu aussi dire « je suis ton père ». Sous-titrage ST' 501 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 que ce soit pour le coude l'épaule ou autre pour c'est pas toujours évident voilà donc et bien maintenant on est parti pour l'enduit du coup ce qui est vraiment moi je le fais avec un gant et puis de l'enduit alors là c'est de l'enduit Axton enduit de rebouchage en pâte je l'ai trouvé un petit peu dur du coup j'ai rajouté un petit peu d'eau j'ai mélangé et c'est beaucoup plus facile au niveau de l'application moi j'y vais avec le gant le doigt je trouve que pour les angles et bien il n'y a rien de mieux alors je ferai le haut avec l'esquameau enfin avec l'échelle et puis j'essaye de faire le plus possible mais après je m'inquiète pas j'ai le temps je repasserai à la fin avec une éponge en fait pour enlever tout le surplus comme ça c'est c'est nickel en fait et je trouve que ça ça termine bien même quand on met du papier peint les jonctions entre les plaques les murs c'est c'est important pour que ce soit propre donc moi je fais vraiment très attention à ça bon après on est quand même très perfectionniste avec françois on aime bien vraiment que les choses soient bien faites ça c'est c'est important et c'est pas parce que c'est une location c'est pas parce que c'est un investissement immobilier qu'on avait envie de louer dans un état déplorable voilà faire deux trois trucs histoire de dire et c'est fini non on a vraiment envie que ce soit comme comme chez nous et qu'on s'y sente bien alors on fait on fait tout ce qu'il faut du coup là vu que c'est fini j'ai fait toute ma bande je vais j'utilise une éponge alors là c'est une éponge avec un scratch scratch mais d'ordinaire j'utilise une éponge un peu plus grosse vous savez on en trouve de coloré là des roses des bleus c'est mieux sauf que je ne sais pas où elle est passée voilà mon éponge a disparu donc je travaille dans des conditions déplorables mais ça n'est pas grave du coup vous pouvez très bien le faire le but ça va être de passer donc dans l'angle sans enlever toute la matière sinon ça sert strictement à rien après faut pas non plus avoir peur de le faire donc on frotte on lisse voyez on en enlève je vais au final faire que voilà mon angle soit soit beau j'essaierai de vous montrer en gros plan après ce que ça ce que ça donne comme ça après en fait les murs les les angles il ya plus besoin de toucher je sais pas si vous arrivez à voir le le coin c'est difficile de de vous le montrer mais eh ben il est très bien au moins il est tout bien bouché qu'on va laisser comme ça moi je suis plutôt plutôt contente j'ai pas mal avancé ce matin il est 11h30 et en fait j'ai faim donc je vais me faire une petite pause repas je vais sortir le micro ondes qui est mon meilleur ami ici et puis et puis je vais prendre un petit peu de nourriture chaud ça va me faire du bien après voilà vraiment l'objectif aujourd'hui cet après midi ça va être de continuer à faire les l'enduit dans les angles si besoin j'ai vu aussi que j'avais les enduits à faire l'angle à faire au dessus des plaques de placo si je n'ai pas fait donc ça aussi je vais le refaire peut-être et puis continuer l'enduit de lissage par endroits continuer le ponçage vraiment j'aimerais préparer les murs après les lessivés pour que je puisse attaquer la sous couche de main sur une balle la plus grande partie possible voilà c'est c'est plutôt pas mal sur ce je vais prendre mon petit repas le micro ondes on a mis ici et il ya bien que ici que c'est mon ami je voulais aussi vous montrer ça les scotch en fait qu'on utilise en fait on met du scotch de peintre on a trouvé ça plutôt intéressant et on écrit on écrit en fait dessus voyez cette prise elle est c'est dommage c'est qu'elle est derrière le radiateur sur ce mode là il va y avoir le radiateur c'est sa place d'origine on va le laisser là mais du coup cette prise elle sert à rien et nous on a envie de la récupérer donc on aura demandé ou à l'électricien qui décale la prise de l'autre côté et comme ça je trouve que c'est très clair comme on n'est pas sur place pour vérifier donner les informations à chaque fois au moins là les choses sont bien claires et nettes et dans la cuisine c'est exactement la même chose on a délimité l'emplacement des des meubles voilà françois il a il a tout noté le meuble d'angle ce que ça va donner où est ce qu'on va mettre les choses de la vaisselle un meuble à tiroir on n'a pas encore vraiment terminé la configuration de la cuisine mais au moins comme ça les les professionnels que ce soit le plombier l'électricien ils voient où est ce que ça va être et où mettre les les prises les tuyaux dans le dans le placo il y a les rails qui sont positionnés et la chaudière donc est partie et du coup c'est bien alors le petit point négatif si j'ai envie de dire c'est qu'on va perdre un petit peu de surface dans la cuisine puisque en fait on crée on crée un mur droit ce qui est beaucoup plus simple pour remettre les les meubles et ce sera beaucoup plus facile en plus on va cacher le tuyau derrière donc on a pris cette cette décision en fait il est bien c'est cool qu'il y ait le canapé un plat cuisiné quand je suis dans les travaux là en plus il fait pas chaud donc ne me jugez pas sur la nourriture on fait comme on peut donc là moi j'ai des chips et un et un plat indien en tout cas ça sent ça sent bon je suis tellement contente qu'il canapé en fait c'est plaisant c'est vraiment plaisant et peut-être que vous le voyez pas à travers la la vidéo mais les énergies sont vraiment très très bonne dans cet appartement et je pense que les colocataires devraient beaucoup se plaire ici on a encore du mal à imaginer quand ça va être tout beau et mais j'ai envie de faire cet appartement un havre de paix et que les colocs voilà les locataires s'y sentent s'y sentent bien c'est important il ya tellement de propriétaires qui louent des logements insalubres des logements crasseux moi je me rappelle quand j'étais plus jeune j'ai galéré et je suis tombé dans des appartements où c'était compliqué il y en a même un où c'était c'était moisi ça sentait le moisi dans ma chambre mais mes meubles mes affaires moisissait enfin il n'y avait pas de circulation d'air en fait dans cet appartement c'était un vieux une vieille maison qui avait été retapé mais à l'économie encore une fois et et voilà et du coup j'ai dit que j'ai pu j'ai quitté le logement parce que j'en pouvais plus quoi et je payais je payais assez cher donc non franchement c'est bien c'est bien de bien faire les choses voilà je pense on 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 Abonnez-vous !